Attention, silence, moteur, tu me dis quand ça tourne, tiens-moi ça, deux sur un deuxième, action ! Oh l'angoisse, c'était super, c'était super. L'ifhone permet aussi un certain nombre d'autres choses, de liberté de tournage, c'est très léger, on peut le mettre dans l'eau en utilisant juste un sac plastique, on peut le monter à 5 mètres de hauteur juste avec une perchette, on peut faire beaucoup beaucoup de choses qui laissent cette liberté et je me suis dit voilà cette légèreté là il faut que je la mette aussi au service des ateliers que je fais, que je mène. Donc on fait des films qui sont censés être des rêves éventuellement enregistrés par une machine en étant aussi réaliste que possible autour de l'idée de qu'est-ce que c'est qu'un rêve. Alors on a travaillé au début sur le parallèle entre le langage du rêve et le langage du cinéma. Dans un rêve, il m'arrive d'être dans un endroit, de me tourner et hop je suis ailleurs, ça c'est du montage. Cette idée que le monde, on le perçoit dans la réalité que représente le rêve, cette activité nocturne, comme le cinéma, avec du montage, ça me plaisait énormément. Et donc on a travaillé ça sur le langage du rêve. Ensuite j'ai rencontré ces deux groupes, à partir de ces constats sur le parallèle entre ces deux langages, je les ai amenés à écrire des rêves. Alors soit me décrire des rêves qu'ils avaient faits, soit écrire des faux rêves mais qui respectaient ce langage. Ils ont chacun fait ce travail en atelier, on se les est racontés, présentés, puis ensuite on a fait une sorte de synthèse. Des éléments qui nous plaisaient le plus, des rêves des uns, des autres, pour écrire deux histoires différentes, une pour chacun des groupes. Ensuite il s'agit de faire des exercices pratiques, de caméras, de jeux, pour que tout le monde soit prêt le jour J. On rassemble aussi, c'est très concret, les éléments d'accessoires, de costumes dont on a besoin. Et au bout de la troisième rencontre, troisième semaine avec eux, c'est pas des semaines entières, je vois chaque groupe 9 heures. Là on est prêt à tourner et on est là en plein dedans. Quand je suis dans la condition du tournage, on essaye de faire le meilleur film possible avec les conditions qui sont autour de nous, où que ce soit. Et ça c'est basculer dans une sorte d'énergie où il faut que tout le monde soit au meilleur. Et de toute façon c'est ça, s'ils se retrouvent eux au meilleur d'eux-mêmes, ils seront d'autant plus fiers. Donc le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire rentrer les gens dans la passion, c'est d'être moi-même passionné et c'est ce que j'essaie de faire.